Musique Salut tout le monde c'est Justine, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai réalisé ma manucure à la manière d'une pose américaine en collaboration avec la marque Porn Pretty, j'ai réalisé donc une manucure un petit peu de Saint Valentin dans les tons rose rouge et j'en profite d'ailleurs à cette occasion de vous parler de l'offre spéciale Saint Valentin sur ma boutique en ligne de papeterie vous pourrez bénéficier de la deuxième affiche à moins 50% soit les deux affiches à 18.75 au lieu de 25€ avec le code promo Valentine's Day 22 que je vous mettrai en barre d'infos donc c'est le moment de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos proches donc pour commencer j'ai eu la chance de recevoir ce coffret All Shine On Me de Porn Pretty qui permet tout simplement de réaliser en quelques minutes à la maison une pose américaine j'ai une mini lampe vraiment adorable avec un petit bouton on off qui est paramétré pour 60 secondes pour la catalyse des ongles j'ai ce gel nail look qui va permettre du coup de poser mes capsules des petits stickers comme ça pour réaliser une french manucure french tip avec de la poudre rouge et les capsules en question qui sont du coup très très longues à mon goût j'ai commencé par choisir du coup les capsules qui me correspondaient le mieux et j'ai bien fait attention à ce qu'elles correspondent parfaitement à l'alignement de mes ongles sur chacun de mes doigts j'ai commencé par préparer du coup mes mains en repoussant les cuticules sur chacun de mes ongles ensuite j'ai poli la surface de l'ongle pour enlever la couche grasse et j'ai dégraissé encore davantage, j'ai nettoyé avec l'alcool à 70 degrés ensuite comme vous le voyez sur chacune des capsules, je vais répéter les mêmes opérations je polie en fait l'intérieur de ma capsule pour créer une adhérence j'applique une base sur mon ongle que je vais venir catalyser pendant 60 secondes j'ai vu des personnes le faire et d'autres non parce que j'ai aussi regardé des tutos avant de m'aventurer là ça se voit malheureusement pas à l'image mais du coup j'ai appliqué le gel colle sous la capsule donc au niveau où j'ai créé l'adhérence et je catalyse ensuite pendant 60 secondes et tout simplement ma capsule va tenir vraiment super bien sur mon ongle j'ai pris ma petite guillotine à ongles pour pouvoir les raccourcir ces capsules parce qu'elles étaient vraiment trop trop longues pour moi au quotidien j'ai limé la forme que je voulais puis j'ai poli tout simplement la capsule pour créer encore une fois cette adhérence et pouvoir me permettre de mettre n'importe quel vernis semi-permanent par dessus et tout simplement préparer au mieux mes capsules je répète l'opération du coup sur chacun de mes doigts donc comme vous le voyez là sur l'index j'ai appliqué ma base puis une fois que ma base était appliquée donc j'ai poli l'intérieur de ma capsule adaptée j'ai appliqué le gel colle sur je dirais à peu près un tiers de la capsule qui correspond du coup à la taille de mon ongle j'ai pincé avec un autre doigt pour éviter que ça glisse j'ai catalysé 60 secondes et avec la guillotine, la lime j'ai donné du coup la longueur souhaitée et la forme avant de polir avec mon cube polissoir la surface de ma capsule comme vous le voyez je pense qu'on voit bien la différence de longueur avec mes ongles naturels qui étaient très courts là j'ai fait hors caméra toute ma main et je suis vraiment contente qu'on voit bien la différence entre la main droite et la main gauche en termes de longueur et je voulais vous remontrer une dernière fois comment on fait parce que la première fois pour le premier ongle c'était pas terrible donc je polis bien l'intérieur de ma capsule sur au moins un bon tiers de ma capsule j'applique une base que je catalyse pendant 60 secondes pour protéger mon ongle en fait tout simplement puis j'applique la colle à l'intérieur sur un tiers de la capsule là où j'ai créé l'adhérence je viens tenir la capsule en place et je catalyse 60 secondes avant de donner un petit coup de guillotine pour raccourcir ma capsule je l'alimais pour adapter voilà comme je vous le disais à la forme souhaitée puis je la polis pour créer du coup comme je vous le répète depuis tout à l'heure cette adhérence et cette surface moins brillante en fait ensuite j'ai appliqué une première couche de vernis semi-permanent d'une couleur un peu fraise mais très peu opaque que j'ai catalysé 60 secondes et en réalité j'ai appliqué deux couches mais la deuxième je l'ai fait hors caméra comme vous le voyez je suis désolée mais c'était un peu hors cadre j'ai mis mon petit sticker en fait qui fait la forme de french tip là pour les french manucures et j'ai mis ma poudre rouge sur quelques doigts pour créer des accents rouges comme ça sur une base rosée très très naturelle et je trouve que ça fait une manucure de Saint-Valentin juste parfaite merci à Bonne Petite de m'avoir fait confiance et de m'avoir offert ce set il est juste vraiment super pour une débutante comme moi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo salut !